Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, sauvage sauvante, moyez, Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, nous allons lui présenter ce moment, Père éternel, Dieu tout puissant, Dieu merveilleux. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence, merci mon rocher protecteur, merci ma victoire, merci Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, merci Seigneur Jésus, béni sois-tu, c'est dans ton nom que j'ai prié, Amen. Nous allons prendre Hébreu 11 verset 1 qui dit, Oh la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, Alléluia. Aujourd'hui nous allons parler de foi, parce que beaucoup de gens m'appellent, qui disent, Ah, mais mon problème ça ne marche pas, bon, qu'est-ce que je peux faire, ceci, cela, c'est vrai, nous disons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au Seigneur, mais quand il s'agit d'attendre, nous ne voulons pas être patient, le chrétien n'aime pas patienter, alors qu'il faut patienter pour avoir de belles et grandes choses, Alléluia. Parce que la parole nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue, Alléluia. Marche pas la foi, mon frère et ma soeur, marche pas la foi, le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup de choses pour nous, il a beaucoup de cadeaux pour nous, il a beaucoup de cadeaux, oui, il a beaucoup de cadeaux pour nous, le Seigneur va le faire, le Seigneur est tout-puissant et tu verras sa gloire, Alléluia. Voilà, disons Seigneur, fais-moi voir ta gloire, attends, patiente-toi et tout va se faire, rien n'est impossible à celui qui croit, il faut croire en Jésus, accroche-toi, accroche-toi à ce grand navire afin que le Seigneur t'aide, Alléluia. La Bible nous dit que la foi produit la persévérance, il faut beaucoup prier, quand tu vois que ça ne va pas, il faut prier. Rien que la prière, il faut prier, il faut prier, il faut prier afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, Alléluia. Il faut prier, il faut prier jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, il faut prier jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, tout ce que tu vois là, voilà, tu ne voies plus ça, Alléluia. Il faut prier, il faut persévérer dans la prière et tu vas remporter la victoire, Alléluia, contre toutes ces mauvaises choses, contre tous ces mauvais effets sur ta vie. Il faut prier, persévère dans la prière et tu vas triompher, Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit magnifié. Je vous avais dit que j'ai fait la première partie ce matin, mais je vais vous dire quelque chose. Concernant le football, restons vigilants. Parce que je prie pour ça. Voilà, je ne sais pas si le président Ouattara a invité nos leaders politiques, parce que je n'ai vu personne là-bas. Le football, c'est la Coupe d'Afrique et tout ce qui se passe là, c'est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le RHDP, ce n'est pas pour le RHDP que cette Coupe a été organisée, c'est pour la Côte d'Ivoire, Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, notre Dieu est tout puissant. Si nous avions choisi Jésus, c'est parce que nous voulons que Jésus fasse des grandes choses dans nos vies. Alléluia, il est un Dieu de justice, il n'est pas injuste. L'homme pouvait être injuste, mais Jésus-Christ, oh non, 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 non. Jésus-Christ est saint, il est merveilleux, il est miséricordieux, il est tout puissant, il est réel. Notre Seigneur est fidèle, Alléluia. Si tu es tombé, relève-toi, Alléluia. N'attends pas que quelqu'un vienne te relèver, n'attends pas que quelqu'un vienne te soulever, mais toi-même, relève-toi. Avec cette petite force qui te reste, tiens-toi debout, Alléluia. Parce que tu es devant un Dieu, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est debout, Alléluia. Notre Dieu est debout, Alléluia. Nous avions parlé de la foi. La foi est bonne, Amen. Mais soyons patients, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Notre Dieu est d'une grande bonté. Notre Dieu est tout puissant, il est un Dieu de gloire. Amen. Voilà, je voulais parler de la coupe d'Afrique qui se passe là. Je n'aime pas, l'atmosphère ne me plaît pas, quoi. L'atmosphère ne me plaît pas, il n'y a pas. C'est comme si les autres ne sont pas associés. Je vais interpeller le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut passer, oui, le centre aussi. Mais j'ai l'impression que la fête concerne que les gens du nord, les nordistes, vous voyez que les terrains sont vides. Parce que vous n'avez pas associé les autres. Voilà, et c'est les gens du RHDP qui ont l'argent et qui payent les tickets. Ils payent tous les tickets. Mais et les autres ? Et les autres ? Nous sommes tous des Ivoiriens. C'est à cause de tous les Ivoiriens que cette Coupe-là a été organisée. La Coupe d'Afrique des clubs champions a été organisée. Ce n'est pas pour le RHDP. Ça, je suis désolée de le dire. Ce n'est pas pour le RHDP. C'est pour tous les enfants ivoirains. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pour tous les Ivoiriens. Mais on a l'impression que c'est les gens du RHDP seulement. Mais je suis... Ça me trône dans la tête. J'ai dit, mais il faut bien que j'en parle. Parce que c'est médiocre. On ne voit pas la joie. Les Ivoiriens ne sont pas dans la joie. Les gens sont tristes. Et les gens, bon... C'est la Coupe-là, bon... Parce que, oui, on se tape la poitrine. Moi, j'ai des milliards. Donc, je vais prendre tous les billets. Par exemple, de Yamsoukro. Je prends et puis je partage à mes partisans. Non, mais ce n'est pas comme ça. Ça doit se faire. Puis, il y a des étrangers parmi nous. Il y a des Camerounais, des gens qui sont venus de partout qui doivent rentrer au stade. Ils ne sont pas RHDP. Ils sont venus avec leur équipe. Ce sont des supporters des autres équipes. Alléluia. C'est médiocre. C'est vrai. Il y a le terrain. Il y a tout cela. Mais la joie ne se dit pas sur le visage des Ivoiriens. Vous avez vu, je vous ai donné un peu le plan des Bimpé là. On dirait que c'est quelque chose. Le jour même de l'ouverture, on dirait que c'est un truc de quartier. Ou bien c'est bon. C'est entre nous. Nous allons faire. Non. Associer tous les Ivoiriens. Mettez tous les Ivoiriens dedans. Le sol où se trouve les Bimpé là, ce n'est pas pour RHDP, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Que ce soit le stade d'Yamsokro, Corogo, Dimbocro, Saint-Pédro et autres. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Mais qu'on ne se tape pas la poitrine pour dire que c'est pour moi. Non. Ce n'est pas pour toi. Et puis, les stades qui ont été construits là, ce n'est pas pour une seule personne. C'est l'agent du contribuable ivoirien. Et puis, il y a la FIFA aussi qui a déposé de l'argent. Voilà. Donc, qu'on associe tout le monde. Le match des Ivoiriens, je crois que c'est quand même là, le jédit, que tous les Ivoiriens se déplacent. Et que les tickets là... Bon, vous donnez à vos partisans et les autres. Oh, mais c'est... Je vois en vous une méchanceté qui ne dit pas son nom. Les gens du RHDP, vous qui payez des tonnes des T-shirts, des billets pour donner à vos partisans. Je vois la méchanceté en vous. C'est méchant. On ne peut pas concevoir ça. Moi, je ne peux pas. C'est méchant. Il faut faire bénéficier tout le monde. Voilà. Ne dites pas dans vos petits coins là, les gens du RHDP venaient. mais le RHDP ne peut pas faire tous ces terrains-là. Parce que vous pensez que vous êtes tellement nombreux que... Non, ce n'est pas comme ça. Il faut associer le PDC, le PPAC, le président Finguessant, Mme Mbako. Invitez tous les blégoudés, tous ces jeunes-là. Mettez tout le monde dedans. Que tout le monde est là. La main dans la pâte. Parce que là, c'est un échec. Voilà. Je vous avais dit que c'était le destin de la Côte d'Ivoire qui s'est joué. Mais vraiment, c'est la preuve que vraiment, vous ne voulez pas soucier les autres. Voilà. C'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est toi, c'est qui ? Toi, c'est qui ? La fois dernière, le président Ouattara a dit qu'ils ont annoncé qu'il y a eu un gisement d'or, je crois, à Jito. À Jito, c'est la terre des hébriens. Il y a l'or. Il y a l'or. Le sous-sol d'Ivoire est riche. Mais quand tu n'es pas en train de dire oui, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoire. Demain, si ton mentor n'est pas là, il y a un autre qui va venir. Et ainsi de suite. C'est pour la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Rien n'est impossible à celui qui croit. et je demande à tous les chrétiens de flécher la genou, de prier, de persévérer dans la prière afin que le nom du Seigneur soit béni. Il faut nous aimer. Il faut aimer le frère. Il faut aimer la sœur. Il faut que tout le monde, parce qu'on se pose des questions. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? On se pose beaucoup de questions. Pourquoi ça ? C'est parce que, non, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous sommes en période de fête. Je n'ai pas caché la fête des gens. Mais il faut faire attention. Et j'interpelle le président Alassane Ouattara d'associer tout le monde. Tenez des paroles de rassembleurs, des paroles qui vont faire que les autres aussi auront envie de sortir. Vous vendez les t-shirts à 60 000 francs. Qui à 60 000 francs ? Surtout que les Sémis à 70 000. Non, ça ne peut pas se faire. Le président Alassane Ouattara, invitez les autres aussi. Voilà. Afin que la joie soit partagée. Tous ces jeunes gens, les petits-petits que j'ai vus au stade-là, ils ont 60 000 francs pour payer le maillot qu'ils ont porté là. Non. Je sens leur menton qui leur ont offert ces t-shirts. Mais étendez la main aussi vers les autres. Il y a tellement de varabons en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de gens qui ne travaillent pas. Que le Seigneur j'ai ce qu'ils ont béni. c'est votre servante ou moyen. Partagez, aimez, aimez tout ce que nous faisons. Aimez ce que nous faisons. Et que toute la voie revienne à notre Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Jésus est réel. Alléluia. Que son nom soit béni. Au revoir. Sous-titrage ST' 501